Bonjour, je vous propose d'installer une interdiction dans votre cerveau, l'interdiction de vous dénigrer. Il arrive plusieurs fois dans la journée qu'on se critique, on se fasse des reproches, on se juge, on se dénigre, on ne se rend même pas compte, c'est des espèces de tics de pensée, « Oh, je suis nulle, oh, qu'est-ce que je suis con, oh, je suis bête, oh, je n'aurais pas dû faire ça... » Ou ça peut être aussi des jugements physiques, les femmes, c'est « Je suis trop grosse, je ne suis pas jolie, mes cheveux sont affreux... » Alors ça, en fait, ce qui est amusant aussi, c'est d'imaginer qu'on ne le dirait même pas à son pire ennemi. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses, on sait que c'est blessant, et on ne se permettrait même pas de le dire aux autres. Par contre, soit avec soi-même, on va être traversé toute la journée de petites pensées comme ça, où finalement on va se faire beaucoup de mal. Donc ce que je vous propose, c'est de développer plus d'indulgence, plus de rondeur envers vous-même, de repérer quand vous avez ces pensées envers vous-même, et d'installer des petits warnings. Où, attention, cette pensée-là ne me fait pas du bien, elle est inutile, elle ne me sert à rien, et donc je vais, poubelle, et à la place me dire « Ok, j'ai droit à l'erreur, ok, je suis imparfaite, c'est le statut d'être humain d'ailleurs qui est imparfait par définition, et c'est ça qui nous permet de nous améliorer constamment. » Donc c'est assez génial quand même ce statut d'imperfection. Donc appréciez cette imperfection, et développez de l'indulgence la bienveillance envers vous-même, en cessant de vous critiquer. Bon entraînement ! Sous-titrage ST' 501